Je vous propose de passer directement à la communication de Denis Bédard et ensuite on pourra enchaîner directement les questions du public. Denis, à toi. Merci, merci beaucoup. Alors, je partage mon écran. Alors, s'il y a un souci pour le son, n'hésitez pas à me faire signe. Merci de l'invitation à me joindre à vous aujourd'hui. Donc, je suis Denis Bédard, professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada où je suis associé à la faculté d'éducation dans le département de pédagogie. Je vous parle à titre de praticien. C'est-à-dire que j'ai accompagné environ une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes aux études de troisième cycle depuis le début de ma carrière. Et donc, cette expérience, je la mobilise ici avec vous, mais aussi à titre de concepteur d'un programme de formation professionnelle qui a six ans maintenant à la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Et donc, mon intervention vise à vous sensibiliser ou à vous présenter un portrait un peu dichotomique, disons, entre le parcours doctoral tel qu'on l'a évoqué jusqu'à maintenant, le type PhD, comme on l'appelle communément ici, versus le type de formation de doctorat professionnel. Donc, je ferai rapidement un état des lieux de ce que sont les doctorats professionnels actuellement en Amérique du Nord. Ensuite, je contrasterai ce doctorat ou ces doctorats professionnels à la réalité du doctorat classique recherche PhD. Et enfin, je conclurai à travers une réflexion sur les conséquences de ces distinctions quant à l'accompagnement doctoral en tant que tel. Voilà. Ici, je vais passer malheureusement un peu trop rapidement, probablement sur ce schéma, mais je veux surtout illustrer le fait que mon propos ne s'inscrit pas, ou la création de ces doctorats professionnels ne s'inscrivent pas dans un vide. C'est relié vraiment à l'avènement de ce que l'on appelle l'université de service, parfois aussi appelée université entrepreneuriale, qui, au-delà de, vous voyez un peu la progression dans le temps de différentes couches de réalité universelle qui se superposent, donc de l'université de recherche, où est né essentiellement beaucoup cet esprit du parcours que l'on connaît aujourd'hui de type PhD, en Amérique est arrivé le volet, disons, de l'université de service, ce qui ajoute une dimension très fortement sociale et professionnelle au parcours universitaire. Donc, c'est dans cet espace physique de développement des universités qu'il faut comprendre le projet du doctorat professionnel et non dans un vide ou une évolution purement intra-universitaire. Donc, comme vous l'avez constaté dans le schéma, on peut remonter au début du 20e siècle pour voir l'apparition des doctorats dits professionnels. Et il y en a plusieurs types dans plusieurs disciplines, plusieurs domaines, j'en ai illustré quelques-uns ici, donc du domaine de la gestion de l'administration au domaine de l'éducation, en passant par celui des sciences de la santé, mais aussi de la formation d'ingénieurs. Donc, ce que je veux illustrer en vous les présentant, c'est que ce type de doctorat va bien au-delà de l'espace des sciences humaines et sociales. Il implique également des collègues qui sont dans des champs disciplinaires type sciences appliquées, sciences de la santé, etc. En ce moment, au moment où Lévin a fait sa recension, il a déjà compté plus de 250 programmes seulement de doctorat en éducation aux États-Unis. Donc, ce n'est pas qu'un petit phénomène, disons. Par contre, du point de vue canadien, il n'y a pour le moment, tel que la recension l'a révélé, chez Poirelli et ses collègues, que cette université canadienne qui le propose, dont deux universités francophones au Québec, les autres étant situées ailleurs au Canada. Alors, comment bien distinguer ces deux types de parcours doctoraux? Voici donc ce schéma, c'est un tableau plutôt qu'il illustre ces distinctions. Quant à la philosophie derrière le parcours classique recherche PhD, il y a bien sûr une visée de compréhension et de maîtrise de la théorie au profit du développement d'une érudition dans son domaine ou sa discipline. Côté du doctorat professionnel, on est davantage dans le développement et la maîtrise du savoir pratique, de la réalité pratique dans une perspective d'application du savoir, fortement affirmée. Quant aux visées de ces programmes, du côté du PhD, on va parler de l'avancement des connaissances. C'est une pierre fondamentale de la thèse habituelle. Du côté du doctorat professionnel, on va davantage s'intéresser au développement de savoirs professionnels. Je reviendrai plus loin dans ma présentation. Mais c'est vraiment un élément clé de la distinction qu'il y a à faire entre le PhD et le doctorat professionnel. Du côté du but de la majorité des étudiants, à travers le PhD, on envisage une carrière en recherche, une carrière au moins où la recherche occupe un espace important, comme professeur à l'université, par exemple. Du côté du doctorat ou des doctorats professionnels, il est davantage question d'occuper une position de leadership plus importante, plus affirmée dans les milieux de pratique eux-mêmes. Je continue sur les distinctions. Donc, l'expertise que développe ou permet de développer le doctorat classique, recherche, PhD, c'est la recherche, à titre d'exemple. J'ai eu une expertise d'analyse de données, d'interprétation des données, de réutilisation de ces données dans la création de futurs projets de recherche. Du côté du doctorat professionnel, il est davantage question d'intervention. Une expertise quant à ma capacité à me saisir de l'ensemble des variables du milieu de pratique, de tenir compte de toutes les parties prenantes, de colliger ces informations pour les utiliser, afin de tenter d'expliquer les phénomènes en cours, d'appliquer les données que j'aurais recueillies sur place ou en marge dans la littérature et de pouvoir ultimement changer la donne. Alors, le profil d'entrée classique au PhD, c'est quelqu'un qui a donc une formation de base ou initiale en recherche, souvent une maîtrise ou un deuxième cycle ou un master. Du côté du doctorat professionnel, la grande majorité des personnes qui entrent et sont admises sont des professionnels en exercice, plutôt que des étudiants avec le profil habituel qui est d'être à l'université dans une suite continue d'études. Donc, ils sont plus vieux, ces personnes sont plus vieilles, plus âgées, plus expérimentées et elles amènent ce bagage avec elles au moment d'être admises. À la sortie, par contre, on va vouloir retrouver du point de vue du programme, un chercheur attitré, un chercheur avéré, bien reconnu à travers la soutenance de thèse. Du côté du doctorat professionnel, il est plutôt question de praticien-chercheur. On a d'ailleurs évoqué ce concept plutôt avec Françoise Bosch qui a fait référence, si je ne me trompe, en parlant du jeu réflexif, d'être un praticien et un chercheur. Ici, c'est vraiment un concept qui s'unit très bien à travers la visée du doctorat professionnel. Et enfin, dernière diapositive pour faire la distinction entre les deux types de programmes. Vous le savez aussi par l'expérience que la thèse est le levier ou le mode de communication des travaux de recherche. Classique, autrement dit, une thèse, un document unique ou par article, de plus en plus commun comme mode de livraison du travail de thèse en Amérique du Nord et au Canada. Du côté du doctorat professionnel, il sera question d'un essai doctoral. Alors, le terme thèse n'a pas été retenu à la fois pour le distinguer clairement, ce travail de cette thèse qui caractérise le PhD, mais aussi pour lui donner ses couleurs propres dont on pourra parler éventuellement si besoin est. Le type de problème qui est abordé dans le PhD, il est souvent de nature théorique, parfois aussi de nature pratique ou les deux. Du côté du doctorat professionnel, les problèmes ou les types de problèmes sont avant tout de nature professionnelle et situé. C'est une dimension fondamentale, incontournable, ce n'est pas qu'occasionnelle ou circonstancielle. Voilà. Le parcours. Le parcours est prévu. Il y a bien sûr beaucoup. Là, je ne vous parle pas de ce qui est dans les faits. C'est un peu plus long généralement, mais prévu 3-4 ans, normalement à temps plein lorsqu'on est au doctorat recherche. Il est plutôt de 5 à 6 ans et il est généralement à temps partiel lorsqu'il est question du doctorat professionnel, pour la raison évoquée précédemment, à savoir que les personnes admises sont donc au travail et à l'emploi. Pour certains même doctorats, ceci est une condition. Il est difficile d'être admis dans certains doctorats professionnels si la personne n'a pas de lien d'emploi avec une organisation quelconque ou un milieu de pratique. Enfin, on a beaucoup parlé de CST avec Anne Jorot, donc de CST, laissez-moi vous voir, comme comité de suivi de thèse. On ne parle jamais de ces termes ici, on va plutôt parler d'équipe doctorale. Alors, l'équipe doctorale dans le contexte du PhD, c'est deux professeurs, parfois trois. Il fut un temps où il n'y avait parfois qu'une et majoritairement qu'une personne. Et là, on retrouvait tous les enjeux qui ont déjà été évoqués, cette relation forte, privilégiée entre le chercheur, directeur de thèse et le thésard. Maintenant, il est très rare de voir une situation, exceptionnelle de retrouver une situation où il n'y aurait qu'une personne en charge ou responsable. Donc, l'équipe doctorale, c'est vraiment une équipe au sens premier. Ce n'est pas qu'un groupe de professeurs, c'est vraiment une équipe qui travaille main dans la main, disons, à l'avancement des connaissances et au travail de l'étudiant. Du côté du doctorat professionnel, il s'agit alors d'un professeur de l'université d'attache, mais parallèlement, une personne du milieu de pratique. Donc, l'ancrage dans le milieu de pratique est actualisé à travers la présence d'une personne qui, chez nous, par exemple, doit quand même posséder un PhD comme formation, mais néanmoins qui a les deux pieds dans la réalité professionnelle plutôt que dans l'espace universitaire seulement. Alors, voilà pour ce tour d'horizon des distinctions entre les deux types de parcours. Et je vais conclure avec ce que cela peut représenter du point de vue de ce que l'on évoque et ce qui est le thème de la journée d'aujourd'hui, l'accompagnement doctoral. Donc, cet accompagnement doctoral, et je fais écho à ce qui a déjà été à partie dit, est un vecteur de développement professionnel. C'est une réalité propre en soi, celle de l'accompagnement, à la profession de chercheur ou à la surprofession ou à la profession plus-plus, disons, la réalité professionnelle du praticien en exercice, mais dans tous les cas, elle implique de s'engager dans la réalisation d'un inédit, c'est-à-dire que cette production originale sera l'équivalent d'une production tout à fait inédite. Elle contribue, bien sûr, à développer ce que Jérôme et le Quetel ont appelé une professionnalité émergente chez l'individu. On reviendra tout à l'heure avec ce concept dans une minute, c'est-à-dire. Puis ensuite, je dirais, ce que je trouve très important, c'est qu'elle constitue vraiment en soi une situation professionnalisante. Et ça, c'est important de le reconnaître. Nonobstant le fait qu'on soit dans le PhD ou dans le doctorat professionnel, les deux contextes représentent des situations professionnalisantes. Dans cette perspective, tout ce que l'on peut raconter, évoquer ou lire ou comprendre sur cette réalité de nature professionnalisante est importante à mettre en lumière. Et justement, à l'Université de Sherbrooke, au DED, nous avons adopté ce concept de professionnalisation, entre autres défini par Wickerski. Et je vais vous lire rapidement ce qu'il en dit. Ça me paraît toujours très important et très évocateur. Il dit que la professionnalisation est alors une transaction identitaire, très important ce terme, identitaire, entre le sujet et l'environnement. Donc, c'est beaucoup plus large que l'équipe doctorale ou que le comité de suivi de thèse. C'est tout l'environnement qui est en jeu. Celui du contexte professionnel lorsqu'il est question du DED et davantage parfois pour le doctorat PHD également. Donc, sujet de l'environnement qui relève une dynamique de construction sociale. Très intéressant. Et cette définition vraiment a mis les bases du développement de ce programme depuis six ans. Voilà. Et on parle aussi d'accompagnement doctoral au centre de soutenir et d'encadrer le projet d'intervention, les projets d'intervention. C'est une grande distinction entre le PHD et le DED chez nous. Avec le DED, il y aura un projet d'intervention dans le milieu de pratique éclairé par la littérature, etc. Nous pourrons en reparler. Et donc, tout à l'heure, j'aimais bien le fait qu'on dise qu'avec Marie-Yvonne, qu'il n'y ait pas la capacité pour les étudiants parfois de pouvoir partir de leur propre expérience pour la réalisation de leurs travaux. C'est tout à fait l'inverse ici. Il faut tenir compte avec ce DED de l'expérience de cette personne qui émerge du milieu de pratique. Elle est nécessaire, elle est invitée à s'asseoir à la table et elle doit faire partie de l'espace d'évolution, de changement, de réflexion, de recherche dans laquelle s'inscrit la personne candidate. Et je vais terminer avec ce dernier point, favoriser la transformation des savoirs. On n'en a pas nécessairement beaucoup parlé aujourd'hui, mais à travers ce petit schéma qui me permettra de conclure, je dirais que c'est une des grandes caractéristiques du DED. J'ai évoqué tout à l'heure l'importance des savoirs professionnels. Donc, le DED propose de démarrer ou de prendre ancrage dans les savoirs d'expérience, pas seulement de la doctorante ou du doctorant, mais de toutes les personnes avec lesquelles elle est susceptible de travailler ou d'interagir. et son parcours doctoral vise à transformer ce savoir d'expérience en savoir professionnel, c'est-à-dire de lui adjoindre les éléments issus de la littérature, de la faire réfléchir et ultimement de formaliser ses savoirs. Et c'est ce que l'essai doctoral vise à rendre, à illustrer de façon éloquente, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir faire émerger des savoirs qui seront, seront en partie à travers le comité et les différentes activités homologués par les pairs. Et pour moi, ça revient beaucoup. J'ai travaillé avec des collègues issus du monde juridique depuis plusieurs années, en droit et dans le monde notarial. Et ça me rappelle la distinction que l'on fait entre le jugement, la jurisprudence, le jugement de la cour, disons la jurisprudence et la doctrine. Si vous êtes familier avec ce domaine, vous pourrez voir un peu le parallèle sur lequel je n'élaborerai pas maintenant, mais voilà. Alors, c'était un peu le portrait que je souhaitais vous partager. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir de pouvoir échanger maintenant avec vous. Merci beaucoup, Denis Bédard. Et donc, je vous propose de passer directement aux questions, à la fois suite à la communication de Paris-Voencharmillot et puis celle de Denis Bédard. Oui, il y a une question. Oui, il y a une question, M. Cicalo Santos. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, oui. Merci. Oui, j'avais une question en référence notamment à ce qui a été dit sur la question de la professionnalisation à la fois des doctorants par tous les dispositifs dont on a parlé et puis la professionnalisation aussi des encadrants. J'ai cru, il me semble, qu'il y a des initiatives en ce sens qui ont été lancées depuis quelques années dans certaines universités. Alors, je parle du contexte français, je connais mal le contexte suisse et le contexte québécois, mais il me semble qu'il y a des formations d'encadrants qui ont été lancées par certaines ED à destination, notamment des directeurs et directrices de thèse, sur la base du volontariat dans certaines universités et qui sont rendus obligatoires dans d'autres pour passer l'HDR. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont des éléments là-dessus en lien avec cette notion de professionnalisation sur ces expérimentations et si ça existe aussi au Québec et en Suisse, vraiment des formations pour les directeurs de thèse à l'accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux bien répondre pour la Suisse. Alors, en Suisse, déjà, on n'a pas d'HDR, d'habilitation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez soutenu votre thèse, vous êtes à même d'accompagner des doctorants et des doctorantes si vous avez obtenu un poste professoral, c'est-à-dire que professoral, ça peut être aussi maître d'enseignement et de recherche, ce qui correspond à maître de conférences en France ou chargé de cours, qui sont justement des statuts qui permettent d'accompagner, de diriger ou de co-diriger des thèses sans avoir une habilitation. Et concernant la formation des encadrants, alors il n'y a aucune formation formelle en Suisse. Après, il y a ce qu'on appelle le service de pédagogie universitaire auquel, voilà, vous pouvez parfois participer et qui vont peut-être des fois donner des petites formations. Voilà, mais c'est des choses qui restent ponctuelles et au bon vouloir, j'ai envie de dire, des personnes qui encadrent les thèses. Alors, rapidement, la même chose au Québec, au Canada et aux États-Unis, une personne qui termine ses études doctorales peut diriger l'année suivante. Il n'y a pas de… On préfère par contre qu'elle acquière une certaine expérience chez nous, à titre d'exemple, à travers une direction de maîtrise, avant de diriger. Donc, le parcours habituel, c'est de l'inviter à être co-directrice, cette personne, ou co-directeur d'un thésard. Donc, à quel… Ce faisant, on est dans une perspective de mentorat. Alors, la seule chose qui a vraiment été mise en place, c'est un différent mécanisme, selon les universités, de mentorat des plus jeunes par les plus vieux, pardon, les moins expérimentés par les plus expérimentés, même si je peux partir de la deuxième catégorie maintenant. Oui, c'est… Et ça s'avère très efficace. Cela dit, même dans l'esprit d'une équipe doctorale, il y a toujours une lecture du travail à faire entre collègues qui est de cette nature. Pas seulement penser, réfléchir à travers le type d'accompagnement à faire à l'étudiant. Peut-être que, aussi, Anne Jorot pourrait aussi répondre, peut-être, justement, sur cette dimension formative pour les enseignants-chercheurs que constituent aussi les CST. Donc, Anne… Nous n'entendons pas. Oui, nous n'entendons pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le… Alors, attendez. Oui, ce que je peux dire, c'est que, en fait, c'est un travail qui est en… Enfin, c'est une discussion qui est actuellement en cours avec ESEM Université, parce que vous n'imaginez pas, effectivement… Enfin, vous imaginez tous, effectivement, que la professionnalisation des encadrants modifie un certain nombre de rapports déjà bien établis. Et, comme le disait le collègue tout à l'heure, le mandarin a encore une certaine forme d'existence et on n'a pas forcément une… Comment dire ? Une approche favorable à cette professionnalisation. Or, du point de vue des écoles doctorales et des directions d'établissements, on se rend bien compte qu'on professionnalise tout le monde, sauf les encadrants. Donc, il y a là une nécessité, effectivement, pour que l'accompagnement doctoral gagne un statut de qualitatif. Et je dois dire que, pour me pencher sur cette question, nous en sommes au balbutiement. Voilà. Merci beaucoup. Dans le clavardage, il y a eu une réaction de Signora Fortuna sur le Brésil, sur le fait qu'effectivement, dans beaucoup de pays, il suffit d'être docteur, d'avoir un poste de professeur pour diriger des travaux. Sur la professionnalisation des encadrants, c'est quelque chose qui est très délicat et je rejoins ce que dit Andrew. Nous, ça a essayé d'être fait à l'ESCP de façon subtile, c'est-à-dire qu'en plus des comités de suivi de thèse, il y a une présentation dans chaque département, des doctorants du département, une fois l'an, qui présente leurs travaux où ça en est. Et tout le monde discute, tout le monde, voilà, c'est plutôt, c'est très bienveillant, etc. Mais ce qui fait que le directeur de thèse est quand même un petit peu aussi sous le feu de ses collègues, sous le regard de ses collègues. Donc, c'est ma manière de faire. La deuxième chose qui a été faite, c'est qu'il y a des exigences, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de rendez-vous avec le doctorant qui doit être fait. Et si un doctorant se plaint qu'il ne voit pas suffisamment son directeur de thèse, soit c'est corrigé, soit il change de directeur de thèse. Par ailleurs, nous avons une rémunération pour l'encadrement de thèse. On n'en a pas parlé encore, mais nous, on a une prime spécifique pour l'encadrement de thèse, mais qui, en contrepartie, donne droit à certaines obligations. Enfin, donne droit, donne des obligations et des devoirs. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a une espèce de professionnalisation qui se met un peu en place. La difficulté que l'on a, c'est que c'est surtout sur le problème, je dirais, psychologique et pédagogique, mais ça, j'en parlerai dans la table ronde tout à l'heure, d'accompagnement de doctorants. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois, effectivement, des problèmes psychologiques entre le directeur de thèse et le doctorant, ou des personnalités, ou des cheminements qui font qu'à un moment donné, le doctorant n'est plus sur le domaine sur lequel il était rentré exactement, et le directeur de thèse est un petit peu déstabilisé. Bref, il y a tout un tas de choses, et alors là, il y a, je dirais, c'est le rôle du directeur ou de la directrice de l'école doctorale, je dirais, d'essayer de trouver des solutions pour ce genre de choses qui peuvent passer par de la co-direction, ou qui peuvent passer aussi par des changements où on a assez intégré le fait qu'il puisse y avoir des changements de directeur de recherche en cours de thèse, sans que ce soit trop convulsif. Voilà, donc la multiplicité des acteurs permet aussi une forme de mentorat, de profétisation des directrices, directeurs de thèse. Je ne vois pas d'autres questions, et comme on est en petit peu en retard… Oui, Pierre-Antoine, Pierre-Antoine. Ah, pardon, Pierre-Antoine. Je voulais juste faire une petite remarque, si c'est possible, par rapport aussi à la question qui est posée là dans le clavardage, comment les directeurs prennent en considération les problèmes de santé mentale qu'affrontent les doctorants et les doctorantes. Alors, pour revenir sur la formation des encadrants et des encadrants, ce qui se discute en sciences de l'éducation et à l'Université de Genève en ce moment, ce n'est pas forcément la professionnalisation en tant qu'encadrant de thèse, encadrant ou encadrante de thèse, mais plutôt en termes de gestion d'équipe, parce qu'on se rend compte qu'il y a, pour répondre à cette question beaucoup, il y a quand même pas mal de problèmes, de conflits à l'intérieur des équipes. Et donc, ces conflits peuvent concerner parfois des doctorants et des doctorantes, parfois pas. Je n'ai pas eu le temps avant de développer cette question aussi de l'autonomie que construisent, je dirais, de facto et qui, pour moi, c'est aussi justement la finalité d'un projet de thèse et cette autonomie peut, à un moment donné, poser problème parce que des professeurs qui dirigent les thèses se sentent, comment dire, un petit peu en concurrence, où il y a une espèce de concurrence ou de rivalité qui peut naître à travers le travail du doctorant et ça met les doctorants et les doctorantes dans des situations parfois vraiment très compliquées, difficiles. Et donc, l'idée, maintenant, c'est plutôt justement de ne pas seulement se pencher sur cette relation d'encadrement, mais plutôt de comment est-ce qu'on gère une équipe puisque finalement, en tant que professeur, on se retrouve avec une équipe à gérer, mais sans avoir jamais appris comment ça se passe. Il y a des problèmes aussi qui peuvent souvent naître de ça. Donc, l'idée, comme je disais, c'était plutôt de voir le problème, enfin, la professionnalisation des professionnels de façon plus large en termes de gestion d'équipe plutôt qu'uniquement en termes d'encadrement des thèses. Merci pour cette ouverture. Pierre-Antoine, tu voulais encore dire quelque chose ? Dans le prolongement de ces échanges et en particulier sur un problème qui a déjà été abordé tout à l'heure, qui touchait le rapport entre le directeur et le comité de suivi, devait-il y être présent, devait-il en être absent ? Et le témoignage que je peux apporter pour le HESS, c'est que ce qui a été mis au point, c'est une formule un peu trop sophistiquée peut-être, qui est de consacrer, que le directeur soit totalement engagé dans la discussion du travail, mais qu'ensuite une deuxième partie de la séance se passe avec le doctorant sans son directeur et la troisième partie avec le directeur sans son doctorant ? Et ce qui permet à un moment donné une épreuve éventuelle de vérité concernant des difficultés relationnelles éventuelles. Et ce que j'observe pour avoir fait beaucoup de comités depuis deux ou trois ans, j'observe que ces deux dernières parties sont relativement difficiles à maintenir parce qu'il y a quelque chose comme une sorte de considération selon laquelle ou après tout, est-ce bien nécessaire ? La confiance ne règne-t-elle pas ? Ne peut-on pas tout se dire ? Et il faut quelquefois finalement insister d'une manière assez rigide pour que véritablement ces deux parties aient bien lieu et que le doctorant ait l'espace de parler librement, surtout sans son directeur. Et le directeur sans son doctorant, ce qui est peut-être moins fondamental évidemment, mais on voit bien à travers la difficulté de ces procédures, comment les rapports de force restent complexes à aménager entre la part de la direction du doctorat et puis ce nouvel environnement qui l'accompagne. Merci Pierre-Antoine. En fait, je crois que ça fait une très bonne transition sur notre programme. Il y a encore une question de J.M. Bissot. On prend une dernière question, sinon on va être très en retard, donc allez-y. Bonjour, merci. Julienne Bissot de l'Université de Cherbourg, je suis doctorante. Donc, ma question c'était, on n'a pas cette structure-là de comité de suivi, directeur de recherche séparé. Puis ma question c'était, est-ce que le fait d'avoir un comité de suivi et un directeur de recherche qu'on ne voit pas constamment, est-ce que ça n'éloigne pas le doctorat de son directeur de recherche ? Est-ce que ça ne crée pas plus un écart et puis après, comment est-ce qu'on parvient après à les mettre comme ensemble pour avoir une certaine relation d'accompagnement ? Une véritable équipe, on va dire, d'accompagnement. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, qui est-ce qui voudrait répondre ? Je veux bien me donner un élément, mais je ne veux pas monopoliser la parole. L'expérience à l'ESCP, c'est que le comité de suivi ne se prononce pas tellement sur le fond, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire concurrence avec le directeur de recherche, sauf s'il y a vraiment un problème majeur aussi, etc. Mais c'est plutôt sur comment le doctorant vit sa thèse, vit sa recherche, vit aussi ses relations avec son encadrement, la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas vraiment une concurrence, je dirais, sur les aspects théoriques de la recherche. Et donc, il n'y a pas finalement d'éloignement. Et dans ce comité de suivi, le directeur de recherche n'est pas là. Ce sont des profs plus le directeur du programme doctoral, la directrice du programme doctoral qui sont là. Le prof, d'ailleurs, le directeur de recherche, ne sait même pas quand est-ce que ça se passe, il n'est ni provoqué, ni… Mais par contre, d'une certaine façon, ce n'est pas sur le fond, sauf s'il y a vraiment un problème. Et s'il y a vraiment un problème, ça veut dire qu'il faut peut-être changer quelque chose sur l'attelage entre le doctorant et son directeur de recherche. Voilà, et Duc Sigallo nous signale qu'à Lyon également, le communauté ne porte pas sur le fond. C'est aussi pour ça que, comme Anne Joro y a cité tout à l'heure, sur ce double rythme entre le comité de suivi et puis le dialogue entre le directeur et son doctorant, qui effectivement, si on conserve ces deux rythmes différents, on conserve la relation directe. Ça fait que l'étudiant a accès à son directeur de recherche à tout moment, si je comprends bien. Bien sûr. Ok, merci. C'est un peu l'idée. Duc Nerance, c'est un peu l'abrient. C'est un peu l'ordre. Sous-titrage FR ?